Parce que le nombre de patients de Covid va apparemment augmenter, le nombre de patients hospitalisés va augmenter, le nombre de patients ayant des symptômes post-Covid va augmenter et donc tout ça en plus des maladies hivernales habituelles. Déjà pour l'instant la situation est très difficile, elle ne fera que devenir encore et encore plus difficile. Et nous avons bien besoin de l'éclairage du professeur Gabriel Izbiki, chef du département de pneumologie de l'hôpital Charetzédek à Jérusalem, pour mieux comprendre ce qui est en train de nous arriver. Professeur Izbiki, bonjour Bokertov. Bonjour. Alors on parle ce matin dans la presse israélienne, on vient de le voir, de chaos d'un gouvernement qui semble avoir baissé les bras, d'un début de saturation dans les hôpitaux israéliens. Alors la première question que je vous pose, est-ce que véritablement d'abord vous sentez une pression aujourd'hui à la suite de la multiplication, d'une augmentation du nombre de malades graves dans les hôpitaux israéliens qui souffrent du coronavirus, de l'omicron ? Alors oui, oui tout à fait, nous sentons une certaine saturation et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Nous sommes donc au mois de janvier avec toutes les maladies hivernales habituelles et chaque hiver en fait, tous les hôpitaux d'Israël sont saturés, certainement dans les départements de médecine interne, avec entre 120 et 140% d'occupations habituelles, à savoir il y a des patients dans les couloirs, il y a plus de patients dans les chambres, etc. Ce qui n'est pas une situation saine en tant que telle. En plus de ça maintenant, nous avons tous les jours de plus en plus de patients corona qui sont hospitalisés et ça amène tout à fait à une saturation. Donc nous avons déjà eu des réunions avec les différents directeurs de services et nous nous sommes mis d'accord sur la demande du directeur général de l'hôpital de commencer à baisser dans les prochains jours, dès la semaine prochaine probablement, les activités ambulatoires, à savoir les opérations électives, un certain nombre vont être repoussées ou annulées, les consultations électives, un certain nombre vont être repoussées ou annulées, afin de pouvoir dispatcher, de pouvoir mettre des médecins et des infirmières dans les différents départements qui en ont besoin maintenant, à savoir les départements de médecine interne et de corona. Alors, avec cette propagation de l'omicron, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a d'abord des équipes médicales qui sont touchées et est-ce qu'il y a, comme cela est mentionné dans la presse de ce matin, on envisage même de maintenir des médecins qui seraient positifs, de les maintenir au travail ? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? Alors, je vais répondre à la première question tout d'abord. Oui, nous avons aujourd'hui plus de 50 personnes sur 1 000 employés qui sont à la maison, malades, avec le Covid, avec l'omicron la plupart. Nous avons un grand nombre de personnels qui sont en isolation à la maison parce que des membres de leur famille ou des patients, etc., étaient positifs et donc ils doivent être en isolation. Donc, ça pose un gros problème. Ça, c'est la première question. Concernant, rappelez-moi votre deuxième question. Non, est-ce qu'il est possible qu'un médecin reste positif et puisse continuer à exercer pour ne pas justement réduire le volume ? Ça a été fait dans certains pays européens au début. Au début, donc je parle d'il y a deux ans, avant que les vaccins encore existent. Et nous avons tous été très étonnés de ça, surtout en Israël, comment est-ce possible ? Alors, s'il n'y a pas le choix, je pense que ce sera fait, à condition, bien entendu, que le médecin ait toutes les protections nécessaires, à savoir non seulement un masque spécial N95, mais également encore une visière, on va appeler ça, et d'autres protections, une distanciation maximale. Et à condition qu'il soit asymptomatique, c'est ça aussi ? Bien entendu, bien entendu. Est-ce que c'est idéal ? Non, loin de là. Bien sûr que ce n'est pas idéal. Le problème, c'est que dans les pays européens, quand il y a une saturation et qu'il n'y a plus de personnel médical, on peut se tourner vers les États voisins. En France, on peut demander de l'aide en Suisse, en Allemagne, enfin, etc. Et dans différents autres pays, alors que nous sommes un peu isolés, et demander l'aide de nos voisins est un peu difficile. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne directement aussi, parce que je lis un titre ce matin dans la presse israélienne qui cite des responsables hospitaliers israéliens qui disent que si l'opération de vaccination chez les enfants avait été plus réussie, eh bien, on aurait moins de problèmes au niveau de l'hospitalisation des enfants. Est-ce qu'il y a plus d'enfants qui sont hospitalisés déçu du Covid aujourd'hui ? Légèrement, mais ce n'est pas ça le problème principal. Le problème principal chez les enfants, la plupart sont asymptomatiques ou alors légèrement symptomatiques. Le problème principal, c'est qu'ils transmettent la maladie. Ils transmettent la maladie chez beaucoup d'adultes, à leurs parents, oncles, tantes, grands-parents, etc. Et j'en passe. Et c'est ça le problème principal. Donc, l'hospitalisation infantile reste, Dieu merci, basse. Mais c'est des transmetteurs, bien entendu. Maintenant, vous savez, avec des scies, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai, bien entendu, qu'il aurait fallu que plus d'enfants soient vaccinés. Mais il y a beaucoup de choses qu'il aurait fallu faire, probablement un peu différemment en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour que, dans deux, trois semaines, eh bien, on ne soit pas véritablement dans une situation de saturation dans les hôpitaux israéliens avec des centaines de malades graves ? Alors, je pense qu'on aurait déjà dû commencer il y a une semaine ou deux semaines, parce qu'en effet, le chaos règne pour l'instant, comme vous l'avez dit. Il faut, oui, avoir certaines mesures. On ne peut pas tout simplement laisser la pandémie se propager et dire, c'est l'Omicron. Apparemment, la plupart des personnes, surtout celles qui sont vaccinées, auront une maladie légère. Donc, c'est égal. On aimerait peut-être même que la plupart de la population, la majorité de la population soit atteinte. Non, il faut des mesures pour diminuer. On ne peut pas l'arrêter, mais pour diminuer cette propagation, à savoir éviter les rassemblements trop importants à l'extérieur, le port du masque dès que tout le temps à l'intérieur et à l'extérieur, dès qu'il y a un rassemblement de plus de 10, 20 ou 50 personnes à définir. Comme je disais, éviter les rassemblements non nécessaires, favoriser le travail à domicile dans les domaines où c'est possible, etc. Et ça, c'est des mesures qui, pour une raison qui m'échappe, je dois dire, ne sont pas prises pour l'instant. Et je trouve ça très dommage. Vous avez aussi ce sentiment que le gouvernement, a baissé les bras, comme le disent certains responsables, que finalement, il espère régler la crise à travers une forme d'immunité collective ? Pour être honnête, je ne peux pas vraiment vous donner les raisons de la politique du gouvernement, parce que je ne les comprends pas moi-même, en termes de pandémie et de Covid et d'Omicron. J'imagine que c'est ça la raison, comme vous dites, à savoir qu'ils espèrent que le maximum de personnes soient atteintes en se basant sur le fait qu'apparemment, la maladie est une maladie légère chez les gens vaccinés. Mais je pense que c'est une noterie russe. On n'a pas le droit de faire une noterie sur le dos et sur la santé et sur la vie d'une population. Alors, on a beaucoup parlé au cours des dernières semaines de la capacité des hôpitaux israéliens. Et je me souviens d'un Naftali Bennett qui, il y a quelques mois, avait parlé d'insuffler dans le système hospitalier israélien. Il était question, je pense, à l'époque, de 2,5 milliards de chéquels pour permettre, on va dire, plus de professionnels, pour insuffler, on va dire, plus de personnels spécialisés. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation dans votre hôpital ? Ou alors, est-ce que le fait que l'hôpital à Charetzédèque, c'est un hôpital, on va dire, privé, pas gouvernemental, c'est plus difficile ? Est-ce qu'il y a des changements au niveau du volume du système hospitalier en Israël pour faire face à ce genre de situation actuelle ? La réponse, honnêtement, est malheureusement non. À savoir, la politique est apparemment une politique d'extraction des feux et non une politique à, je dirais même pas long terme, mais moyen terme. Alors, je vais essayer d'expliquer. Pendant la première vague du corona, quand il y avait énormément de points d'interrogation, de frayeurs, enfin, etc., le gouvernement a dit, nous allons payer, nous allons payer. Il y a eu plusieurs centaines de postes qui ont été créés, etc. Et une fois que les vaccins sont venus, ces postes-là ont été annulés, tout simplement. Maintenant, je viens de vous dire, il y a quelques minutes, que tous les hivers, tous les hôpitaux en Israël sont saturés, avec, dans les départements de médecine interne, entre 120 et 140 % d'occupation. Donc, c'est aberrant d'avoir repris ces quelques centaines de postes et les avoir éliminés, numéro un. Numéro deux, comme vous savez, il y a eu, enfin, pas vraiment une grève, une espèce de grève, oui, des hôpitaux, des huit hôpitaux, dits privés, enfin, qui ne sont pas gouvernementaux, à savoir Adassa, Charest Sédèque, Lagnado, etc. Parce que le gouvernement avait arrêté, en fait, l'ancien et le nouveau, de verser toute aide à ces hôpitaux. Maintenant, les hôpitaux comme Charest Sédèque, mais d'autres également, ont eu des frais énormes de construction et de personnel et d'autres depuis le début de cette pandémie. Et le gouvernement nous a poussés à pousser les directions des hôpitaux à réagir le plus vite possible et le mieux possible, ce que nous avons tous essayé de faire, en travaillant jour et nuit. Et donc, nous avons construit des départements de Corona en l'espace de quelques jours. Le personnel médical, paramédical, infirmiers, etc. a travaillé, comme je l'ai dit, jour et nuit, d'arrache-pied. Et tout à coup, le gouvernement décide qu'il n'y a pas de fonds et qu'on ne peut pas payer. Donc, ça, c'est quelque chose qui est insupportable et qu'on ne peut pas accepter. Il faut qu'il y ait une politique financière de support du monde médical et des hôpitaux. Encore une fois, au moins à moyen terme, pour les quelques prochaines années, on ne peut pas se retrouver devant une situation où tout à coup, on n'a pas assez de personnel. Comme je le disais, on ne peut pas demander nos voisins. Et donc, il faut prévoir ces choses-là à l'avance, quelques mois, quelques années à l'avance, du point de vue budgétaire, du point de vue personnel, du point de vue construction, du point de vue construction de nouveaux hôpitaux, construction de nouveaux départements, nombre de lits nécessaires en Israël. Et j'en passe et j'en passe. Et ça, malheureusement, ça n'est pas fait. Vous êtes à court terme, on va dire court terme, c'est deux, trois, quatre semaines. Vous êtes préoccupé par ce qui risque de se passer dans votre hôpital ? Je suis préoccupé par la situation sanitaire en Israël de manière générale, parce que le nombre de patients de Covid va apparemment augmenter, le nombre de patients hospitalisés va augmenter, le nombre de patients ayant des symptômes post-Covid va augmenter, et donc tout ça en plus des maladies hivernales habituelles, en plus de toutes les maladies habituelles. Déjà, pour l'instant, la situation est très difficile. Elle ne fera que devenir encore et encore plus difficile. Et sans l'appui de tous les secteurs nécessaires, dont le gouvernement est en dehors, nous aurons beaucoup de peine à tenir avec la tête au-dessus de l'eau. Eh bien, professeur Gabriel Yves-Ecky, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions dans cette situation, on va dire, très problématique face à cette propagation massive de l'Omicron. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, bonne santé. On va essayer de tenir compte de vos recommandations qui sont récurrentes, mais qui sont importantes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonne continuation. Merci beaucoup et bonne santé à vous et à tous vos auditeurs et auditrices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada